Le Covid-19 qui a changé notre accoutrement, mais aussi d'autres aspects de la vie quotidienne. Prenez par exemple la façon que nous avons de faire nos courses depuis le confinement et du fait des mesures sanitaires, le paiement sans contact par carte bancaire est en plein boom. Désormais, un paiement par carte sur trois en magasin. Les usagers rencontrés par Clément Le Safre valident le principe à 100%. Il y a moins de possibilités de se contaminer avec le coronavirus. C'est comme ça, on garde la distance, on se protège. Comme Daniel, nombreux sont ceux qui ont découvert le sans contact pendant ou après le confinement. Un moyen de paiement plus hygiénique puisqu'il évite de taper son code sur le clavier. Et avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, le sans contact s'est adapté aux courses du quotidien. Eric aussi a pris le pli. On gagne du temps, je pense que pour les commerçants aussi, ils gagnent du temps. Parce que ça évite les gens qui cherchent leur monnaie, leurs moyens de paiement. Et puis après l'attente de réponse du terminal quand c'est une carte bleue avec un code. Résultat, le nombre de paiements sans contact a augmenté de 80% en août par rapport à la même période l'an dernier. Pour Julien Claudon, responsable des paiements monétiques à la Société Générale, le sans contact est devenu une habitude. Il y a un paiement sur deux qui était réalisé en sans contact à partir de tout début juin. Les quelques personnes qui avaient désactivé le sans contact, il y en a beaucoup qui ont contacté leur conseiller pour réactiver le sans contact. On a vu la même chose sur le paiement mobile. Depuis le déconfinement, il y a eu une croissance tous les mois de plus de 20%. Et l'augmentation nette des paiements sans contact a aussi permis de lever un doute sur le risque de fraude. La probabilité est de 0,02%, à peine plus que les paiements par carte traditionnelle.